Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité et la culture coréenne. Aujourd'hui, nous allons parler des meurtres de Hoa Seng. Ces meurtres se sont passées entre les années 1986 et 1991, mais font l'objet de l'actualité, puisque la police a identifié un nouveau suspect, et un suspect très... réaliste, si on peut dire, cette fois-ci. Que vous ne connaissez pas cette histoire, ou que vous soyez déjà au courant de tout cela, je vous conseille très fortement de regarder cette vidéo, puisque beaucoup de choses qui sont dites ne sont pas totalement vraies, et c'est seulement suite à un grand nombre de recherches que je me permets de vous proposer cette vidéo. Allez, c'est parti ! Nous sommes donc en 1986, la Corée du Sud est un pays bien plus petit qu'à l'heure actuelle, et encore loin du pays que l'on connaît actuellement. La Corée du Sud compte un peu plus de 41 millions d'habitants, et 10 ans avant, en 1976, a quitté un régime de dictature, 16 ans de dictature. Le pays est encore dans une transition politique pour devenir un pays démocratique. Bien que la mentalité ait changé dans les grandes villes, telles que Séoul ou Gouzanne, dans des villes un peu plus retranchées, on retrouve encore certaines pratiques de l'ancien temps, telles que par exemple des exercices civils de protection en cas d'attaque, servant purement et simplement de couvre-feu imposé à la population, ou alors des pratiques telles que de la torture par la police envers des suspects, afin de les faire avouer des crimes dont ils sont suspectés. L'histoire dont nous parlons aujourd'hui se situe dans la province de Gyeonggi-do, et plus précisément dans la ville de Hwansang. L'histoire dont je vous parle est tellement importante qu'elle a été adaptée de nombreuses fois à la télévision et au cinéma. On peut notamment noter le K-drama Tunnel, comprenez Tunnel, sorti en 2017, ou alors le film Memories of Murders, du coréen Salin Hwi Chowok, qui a été réalisé et sorti en 2003. Ce film a d'ailleurs été réalisé par Bong Joon-hun, qui est le réalisateur de Parasite, le film primé à Cannes en 2019. Revenons en 1986. La ville de Hwansang est bien plus petite qu'à l'heure actuelle. En effet, les données que j'ai pu retrouver datent de 1995, il y avait 160 000 habitants. On peut donc estimer qu'en 1986, il y avait entre 120-150 000 habitants à Hwansang. Tout commence le 15 septembre 1986. Une femme, Lee Wan-in, âgée de 61 ans. Attention, précision, tous les âges de cette vidéo vont être donnés en âge coréen. Il faut donc retirer un ou deux ans selon la situation pour avoir l'âge européen, l'âge occidental de ces personnes. Cette femme, âgée de 71 ans, est retrouvée morte dans la rue. Non seulement elle est retrouvée morte, mais elle est dénudée et avec sa culotte sur la tête. La police déterminera qu'elle a été violée auparavant et tuée par strangulation. Le 20 octobre, une seconde femme est retrouvée morte. Il s'agit de Pak Yun-sok. Cette fois-ci, elle est âgée de 25 ans. Elle est découverte de la même façon, dénudée ou même totalement nue, selon les victimes, étranglée avec ses propres sous-vêtements, laissée avec sa culotte sur la tête et violée avant d'être tuée. Il est aussi à noter que les deux femmes ont été ligotées. Cette fois-ci, par contre, elle est retrouvée dans un canade. Un modus operandi, comprenez mode opératoire, est donc clairement identifiable. Les victimes sont des femmes, elles sont ligotées, elles sont violées, tuées avec leurs propres sous-vêtements et ensuite, laissées pour mortes avec leurs culottes sur la tête. Il est à noter que l'âge de la victime semble peu important pour le meurtrier. Avec cette affaire, la Corée du Sud fait face à un nouveau type de crime. Ce n'est pas la première fois que la Corée du Sud fait face à un meurtre en série, mais c'est la première fois qu'un meurtre en série en Corée du Sud a un mode opératoire. Toujours en 1986, le 12 et le 14 septembre, deux femmes sont retrouvées mortes. Il s'agit de Kwon Jung Bu, âgée de 25 ans, retrouvée morte dans une rue, et Lee Kun Sok, âgée de 23 ans, elle aussi retrouvée morte dans un canade. A préciser que tous ces crimes n'ont pas forcément lieu dans le centre-ville, mais dans des périphéries, dans des petits chemins, lorsque les victimes rentrent chez elles. Cependant, avant ces deux nouvelles victimes, une femme a été violée et laissée pour morte avec exactement le même opératoire. L'erreur du meurtrier, laissée pour morte, elle a survécu et a pu apporter de précieuses informations à la police. Non seulement, elle est capable de donner un portrait robot du meurtrier, mais elle donne aussi des précisions très claires sur les mains du meurtrier. En apprenant que le meurtrier est un coréen lambda, il n'est pas forcément moche, ni spécialement beau, il fait une taille moyenne, une corpurence moyenne. La victime le décrit comme étant dans la fin de sa vingtaine, mais surtout, il a des mains douces, une montre avec un bracelet noir, un tatouage en dessous de sa montre, et une bague sur le deuxième doigt de sa main droite. Elle mentionne aussi avoir été menacée avec un couteau par l'individu. Cela peut concorder avec certains messages existants sur le net disant que des victimes ont été poignardées, mais que tout le temps, la cause de la mort reste l'instant. Les meurtres reprennent en 1987, une jeune femme est retrouvée violée et tuée dans un champ de riz. C'est la cinquième victime. Peu de temps après, c'est une jeune femme de 29 ans, Park Eun-joo, qui est retrouvée décédée dans une colline. C'est donc la sixième victime décédée, septième victime, si on inclut la femme qui a survécu. Cependant, nous parlons ici des victimes connues. Il est tout à fait envisageable que des personnes n'aient pas été retrouvées, que des corps n'aient jamais été retrouvés, ou bien même que le meurtrier puisse voyager à l'intérieur ou à l'extérieur de la Corée du Sud et commettre les mêmes crimes. Cela est tout à fait possible puisque la police le considère comme un psychopathe qui prend plaisir à commettre ces crimes. Cependant, rien n'est sûr. En effet, certains dressent un profil du meurtrier et le catégorisent comme venant d'un milieu social pauvre, du coup cela écarterait l'hypothèse des voyages, et surtout comme quelqu'un qui a été abusé durant sa jeunesse. D'ailleurs, il existe des rumeurs à propos de ces meurtres. Certains proviennent de toutes les adaptations cinématographiques, d'autres n'ont pu être prouvées. Première rumeur est le fait que le meurtrier tue uniquement lorsqu'il pleut. Cela provient clairement du film Memories of Murders, puisqu'en effet, sur l'ensemble des victimes, entre 86 et 91, seules deux ont été tuées par tant de pluie. Il a aussi été dit qu'il tue uniquement les femmes vêtues de rouge. Encore une fois, cela revient de Memories of Murders. Dans la vie réelle, cela n'a pas été confirmé ou infirmé. De même, il semblerait qu'il demande à une radio locale de jouer une musique. Encore ici, cela n'a pas pu être prouvé. Cela est aussi retranscrit dans Memories of Murders. Est-ce que c'est Memories of Murders qui a fait la légende ou la légende qui a été reprise par Memories of Murders ? Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, cela n'a pas pu être certifié. Mais certains pensent que c'est un élément qui peut être vrai, qu'il demande à rejouer une musique ancienne qui lui rappelle des souvenirs de son enfance, qui lui rappelle la haine qu'il a envers les femmes et les pousse, et le pousse à les tuer. En 1988, le 7 et le 16 septembre, deux femmes sont retrouvées assassinées. Premièrement, Am Ji-Sung, de 54 ans, est retrouvée tuée dans une colline. Secondement, pour la première fois, une mineure de 14 ans, Park Sang-Hee, est retrouvée violée et assassinée avec un mode opératoire très similaire. Cependant, elle est retrouvée morte dans sa maison. Park Sang-Hee, la victime numéro 8, est toujours comptée comme une des victimes du meurtrier en série de Huan-Sung. Cependant, cela n'est pas totalement vrai. En effet, pour Park Sang-Hee, le tueur a été retrouvé et arrêté. Il s'agissait d'un jeune homme de 21 ans qui a copié le mode opératoire du meurtrier de Huan-Sung. Bien que cela n'était pas lui, il a été innocenté pour les autres crimes, mais a été jugé coupable pour celui-ci. Le meurtrier, Huan-Sung, si les enquêteurs sont si certains d'eux sur son innocence, c'est qu'ils ont réussi à récupérer de l'ADN du meurtrier sur les victimes numéro 5, 7 et 9, la neuvième victime dont nous parlerons plus tard. Et c'est d'ailleurs sur la victime numéro 9 que du sperme a été retrouvé dans les sous-vêtements de la femme la seule et unique fois qu'il y avait du sperme à cet endroit. Faisons d'ailleurs un petit point sur les preuves qu'a réussi à accumuler la police sur l'ensemble de cette enquête. Au total, 3 taches de sperme, comme je viens de le dire, 5 cheveux et 1 mégot de cigarette ont été récoltés. La police sud-coréenne a donc tout de même réussi à identifier certaines informations telles que son ADN, son type sanguin. Cependant, et c'est un point important, toutes les analyses ne sont pas réalisées en Corée du Sud puisque la Corée n'était pas assez développée à cette époque et ne disposait pas de ces machines. Ainsi, les tests étaient envoyés au Japon. Puis, pendant deux ans, aucun meurtre n'est commis ou en tout cas, aucune femme n'est retrouvée décédée. C'est le 15 novembre 1990 qu'une fille de 14 ans de nouveau est retrouvée décédée dans une montagne. Il s'agit de Kim Min-jung. et c'est finalement le 3 avril 1991 que la dernière victime identifiée comme victime du tueur en série de Wan-tang est retrouvée morte dans une colline. Comme je l'ai précisé dans cette vidéo, toutes ces femmes ont été retrouvées mortes avec le même mode opératoire. Il y a donc 10 personnes qui ont été tuées sur un laps de temps de 5 ans. Pour sûr, une de ces victimes a été le meurtre d'une personne ayant copié le mode opératoire. Pour les autres, cela n'est pas sûr et même à l'heure actuelle, la police essaye de prouver que l'ensemble des 9 meurtres a été commis par la même personne. De plus, en comptant la petite Park de 14 ans, au total, 8 femmes ont été violées et tuées avec un mode opératoire similaire mais attribuées à un copieur au meurturier de Ruan Seng. Arrivé à ce moment de la vidéo, on peut déjà se poser beaucoup de questions. Premièrement, pourquoi est-ce que les meurtres se sont arrêtées entre 1988 et 1990 ? Une réponse tout à fait envisageable et en concordance avec le témoignage de la victime ayant survécu, en Corée du Sud, le service militaire est obligatoire et ce dernier dure 2 ans. Elle identifiait cet homme dans la fin de ses 20 ans et d'ailleurs sur le mandat de recherche, il est qualifié ayant entre 24 et 27 ans. Il est donc tout à fait envisageable que le meurtrier soit parti réaliser son service militaire sur cette période. Quel type de meurtrier est-il ? La police le considère comme un psychopathe, cependant, il existe beaucoup d'autres théories, notamment le fait que ce soit un meurtrier opportuniste. Il tue lorsqu'il a l'opportunité. Toutes ces femmes ont été tuées lorsqu'elles rentraient chez elles de l'école, du travail ou de n'importe quelle situation, mais à chaque fois elles étaient seules et cela ne semblait pas forcément planifié. Elles ont juste eu le malheur de se retrouver seules avec cet homme au mauvais moment. Pourquoi les meurtres ont-ils une cadence si bizarre ? Mis à part cette période de 2 ans où on peut penser que l'individu est allé à l'armée, on remarque que parfois les meurtres sont condensés, parfois espacés et nous ne sommes pas sûrs d'avoir une réelle logique. Il existe plusieurs théories. Une théorie que je pense viable est que étant un Coréen défini comme la victime ayant survécu de lambda, peut-être que cet homme était en relation avec une femme et se mettait à tuer que lorsqu'il avait des soucis de couple. Ayant la période, s'il avait une compagne, mariée ou pas encore mariée, il est très probable qu'elle n'ait pas de travail ou en tout cas pas un travail à responsabilité l'obligeant à partir de la ville. On peut donc supposer que le meurtrier avait des moments de haut et de bas dans sa relation de couple et lors des moments de bas, frustré de ne pas pouvoir faire amour par exemple, il cherchait d'autres conquêtes, il abordait des femmes et lorsqu'elle le refusait, il les violait et les tuait. Mais on peut aussi dire que la relation sexuelle n'est pas forcément le principal motif. En effet, bien que la prostitution soit interdite en Corée du Sud, même à l'heure actuelle, elle est très simple d'accès. D'ailleurs, sur ce sujet, un rapport de 2013 expliquait qu'un homme sur cinq en Corée du Sud a recours quatre fois par mois, soit une fois par semaine, à une prostituée et qu'une femme sur 25 est liée au business du sexe en Corée du Sud. On peut facilement estimer que des années avant, en 1986, cela était d'autant plus important et d'autant plus simple d'accès. On peut se dire cependant que le meurtrier avait une certaine fierté se disant « je ne suis pas moche à ce point, je ne souhaite pas payer pour des relations ». À l'époque des faits, la Corée du Sud a un délai de prescription pour les meurtres aussi. Ce délai est de 15 ans. Ce qui veut dire que pour la dernière victime, si le meurtrier n'est pas arrêté avant 2006, il ne pourra pas être jugé. 2006 est en passé depuis un bon bout de temps et le meurtrier n'ayant pas été retrouvé, ce dernier ne sera pas jugé si un jour la police l'arrête. Et cela, même si le délai de prescription est maintenant révoqué, la loi a été annulée suite à l'affaire le Frog Case. Cependant, la loi n'est pas rétroactive. Tous les meurtres commis avant 2007 ne se voient pas appliquer le retrait du délai de prescription. Cependant, la police savait à l'époque qu'elle avait affaire à l'une des plus grosses histoires criminelles de la Corée du Sud. Et lorsque la date fatidique en 2006 est arrivée, la police a refusé de jeter les dossiers liés à cette affaire comme elle le faisait habituellement en déclarant aussi que même si le délai de prescription était passé il continuerait à garder la cellule active afin de trouver le meurtrier. En effet, comme je viens de le dire, la police savait très bien que cette enquête était et est toujours l'une des enquêtes les plus importantes en Corée du Sud. D'ailleurs, il a été confirmé certains faits. Plus de 2 millions de jours hommes travaillaient sur cette enquête. Attention, sur certains sites, sur beaucoup de sites et même des sites de presse très connus, vous lirez plus de 2 millions de policiers affectés à l'enquête. Non, cela est totalement faux. Il n'y a pas 2 millions de policiers en Corée du Sud. En 2016, il était estimé à 160 000 le nombre de policiers en Corée du Sud. Vous vous doutez donc bien qu'il n'y a pas eu autant de personnes ayant travaillé sur ce dossier. C'est une hérésie de dire ça. Cela voudrait dire que pendant 20 ans, 105 000 nouvelles personnes seraient venues travailler sur l'enquête. Voyons, soyons raisonnables, 2 millions de jours travaillés. Cela veut dire que si 15 enquêteurs travaillent sur cette enquête pendant une journée, il y a donc eu 15 jours enquêteurs sur l'enquête. Mais attention, soyons tout à fait d'accord, 2 millions de jours d'enquête par différents policiers sur ce dossier. C'est énorme, très rare, très rare sont les dossiers qui se voient dédiés autant de temps et autant de ressources. Cependant, cela est totalement justifié. Plus de 21 000 suspects ont été interrogés, plus de 500 ADN ont été prélevés et analysés, envoyés au Japon pour être analysés. Et aussi, avec cette enquête, les premières analyses de cheveux ont été réalisées en Corée du Sud. Et des questions persistent. Pourquoi le tueur a-t-il arrêté ? Peut-être a-t-il été interne dans la théorie de l'homme psychopathe ? Peut-être s'est-il marié dans la théorie de l'homme qui a une copine et qui commettait des meurtres lors de haut et de bas ? Peut-être est-il mort ? Ou peut-être a-t-il quitté le pays et continue ses crimes ailleurs ? Ou alors, peut-être qu'il a continué ? En effet, d'autres meurtres et d'autres disparitions inquiétantes se sont produites à Hwansong. Premièrement, en 2004, une jeune étudiante est tuée avec exactement le même mode opératoire. Puis, en 2006, une femme de 52 ans nommée Park disparaît alors qu'elle est comptable dans une entreprise de production de plastique rentrant au travail 10 km après avoir quitté l'usine, son téléphone est éteint, on perd sa trace et elle n'a jamais été retrouvée. Toujours en 2006, une femme nommée Bé, employée de 42 ans dans un karaoké, quitte son boulot, passe un appel à 4h du matin en rentrant chez elle. Quelques minutes après, son téléphone est éteint, on perd sa trace et elle aussi n'a jamais été retrouvée. Sur ces 21 000 suspects, seul un profil a été rendu public par la police. Il s'agit de Park Young-ju, né en 1958, institutionnalisé, donc mis dans un hôpital psychiatrique lors de sa jeunesse pour torture sur animaux. Par la suite, il a servi dans l'armée de 1978 à 1981 et mis à pied pour violence et torture. Il était aussi impliqué lors du massacre de Guangzhou et dénoncé par ses camarades d'escouade pour avoir tué des civils. C'est aussi un ancien prisonnier, renvoyé en 1987 pour avoir torturé un suspect afin d'avouer des faits. Cependant, il n'a jamais été arrêté par la police. En 2019, alors que tout espoir semble perdu de retrouver un jour le meurtrier de Guangzhou, la police renvoie l'ADN récolté sur les victimes 5, 7 et 9 dans un abo puisque les techniques ont progressé. Et là, c'est l'alerte. L'alerte sur tous les écrans. Une correspondance est trouvée. 지난 1980년대 전국을 공포로 몰아넣었던 화성 연쇄 살인사건에 유력한 용의자가 33년 만에 확인됐습니다. Un homme de 56 ans Li Chongzhe correspond à l'ADN retrouvé sur 3 des 9 victimes attribué au meurtrier en série de Guangzhou. Et M. Li est bien connu des services de police. En effet, en 1994 à Chengzhou il a été arrêté pour le viol et le meurtre de sa belle-sœur. Depuis cette époque en prison, Li a été interrogé par la police suite à ces nouveaux éléments et a nié son implication dans les meurtres de Guangzhou. Cependant, comme je le disais, les 3 ADN retrouvés sur 3 des 9 victimes correspondent au sien dont l'ADN retrouvé dans la culotte de la victime numéro 9. Cependant, bien que apparemment fortement impliquée dans les viols et les meurtres de 3 des 9 victimes, la police refuse de confirmer l'implication de Li dans le reste des meurtres. Elle refuse de confirmer son implication mais confirme continuer l'enquête et faire tout son possible pour prouver que Li est bien le meurtrier de toutes les victimes bien qu'il soit en train de le nier. Évidemment, lors d'une conférence de presse, des journalistes ont demandé s'il était vraiment raisonnable de continuer une enquête sur quelqu'un qui, de toute façon, même s'il l'avoue, ne sera pas jugé ni sanctionné pour les meurtres commis. Ce à quoi la police répond que l'enquête des meurtres de Hoa Tsong n'est pas une enquête que pour la justice mais une enquête pour découvrir la vérité qui relève de la nation coréenne. Voilà, vous savez ce que je sais sur les meurtres de Hoa Tsong. Je souhaitais faire cette vidéo un peu sous forme de reportage cependant les crimes ayant été commis il y a vraiment très longtemps entre 86 et 91 je n'ai pas pu trouver assez d'images d'archives de vidéos d'archives afin de faire vraiment cet effet reportage et qu'on voit jamais ma tête mais j'ai mis un maximum de choses dans la vidéo et j'espère que cela vous a plu d'ailleurs si cela vous a plu ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez cette chaîne est dédiée à la Corée du Sud donc si vous souhaitez en savoir plus sur la culture coréenne n'hésitez surtout pas à vous abonner d'ailleurs n'hésitez pas aussi à commenter à liker et à partager cette vidéo je me permets de passer un autre message faites très attention quand vous recherchez des informations pour prendre l'exemple vraiment c'est cette histoire des 2 millions de personnes des 2 millions de policiers sur l'enquête qui est totalement fausse et qui est reprise même sur des très très gros sites de presse j'ai vraiment été un peu j'étais bah non c'est pas possible c'est pas réaliste donc faites attention et d'ailleurs si vous souhaitez vous tenir informé sur l'actualité coréenne je vous conseille le site que j'ai créé korea is good point fr et d'ailleurs en plus si vous êtes intéressé pour rédiger sur l'actualité coréenne n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que je suis le seul dessus à l'heure actuelle c'est un peu compliqué d'être vraiment au top top de l'actualité c'est pour ça qu'à chaque fois il y a parfois 2-3 jours d'écart entre des articles je fais vraiment mon possible mais c'est pas simple donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message dire je serai intéressé pour te rejoindre les télés dans la rédaction d'articles sur korea is good ça serait avec très grand plaisir voilà encore une fois merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle a été intéressante n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et encore une fois à vous abonner à liker et à partager merci et à bientôt